Shogel Koukala Maïga, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier ministre du Mali, alors le coup d'état au Niger suscite encore beaucoup de polémiques. S'ils ont opté pour la diplomatie, les autres privilégient la guerre. Alors vous, de votre côté, dites-nous, quelle est la meilleure option ? Vous savez, dans chaque pays, il y a une réalité qui est différente des autres. Moi, je ne connais pas les dessous du coup d'état du Niger. Ce que je constate, c'est que la population du Niger soutient les établisées actuelles. Je constate aussi qu'avant le changement de régime, l'ancien président a eu des écarts. Quel moment j'ai répondu, parce que ça concernait les militaires de la sous-région, parce qu'ils disaient que les groupes terroristes sont plus forts, ils sont plus équipés, ils sont plus aguerris que nos armées. Moi, je lui ai répondu immédiatement le lendemain, pour dire qu'en tout cas, l'armée malienne n'est pas concernée. Parce que dire à son armée qu'elle est moins équipée, elle est faible, par rapport à ses adversaires, sur le terrain des opérations militaires, ça c'est une façon de démoraliser ses hommes. Je leur ai dit que le Mali, en tout cas, n'est pas concerné. Nous, notre armée, nous la faisons totalement confiance. Et nous sommes sûrs qu'elle est plus forte que les terroristes. Même si ces terroristes ont des sponsors étatiques et d'autres. En dehors de ça, je ne connais pas la situation intérieure du Niger. J'ai eu des idées, mais elles ne sont pas fondées. Moi, je veux parler de ceux que je connais. Je constate aussi que toute l'armée lingérienne, aujourd'hui, ce qui est officiel, c'est que l'armée lingérienne, globalement, a adhéré à la démarche d'une certaine unité. Quand vous avez l'armée, vous avez le peuple qui est derrière des autorités. Bon, au Mali, nous considérons qu'il faut faire avec ses autorités. Leur avant d'ailleurs, apporter notre soutien ferme et ouverte. Oui. Quelle sera l'attitude de la Junta en cas de déploiement militaire de la CDAO au Niger ? Vous savez, la position de l'armée malienne a été donnée de façon très claire à deux occasions. Immédiatement après le changement de régime au Niger, le Mali et le Burkina Faso ont fait une déclaration commune. Ce qui était très clair, je ne reviens pas sur le contenu. En deuxième point, le Mali a envoyé, avec le Burkina Faso du Mali, une délégation de haut niveau pour soutenir auprès des autorités nigériennes et du peuple nigérien. Elle était là, le geste... Ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire concrètement que nous avons dit dans nos déclarations qu'une attaque armée contre le Niger, contre le peuple nigérien aujourd'hui, s'assimilerait à une attaque contre le Mali et à une tentative de dislocation de la CDAO. C'est très clair pour nous. Le Niger, si d'aventure il était attaqué, ça ne serait qu'une étape parce qu'au Mali, nous avons eu des changements du genre, même si je précise tout le temps aux interlocuteurs que dans chaque pays, il y a une réalité différente. Réalité est différente, dites-vous, dans chaque pays. Alors, qu'en est-il du Mali ? Pouvez-vous revenir de façon spécifique sur les circonstances dans lesquelles la jaune s'est emparée du pouvoir au Mali ? Au Mali, en tout cas, je l'ai dit à tout le monde, je le sais, les militaires ne sont pas sortis des casernes pour venir s'emparer du pouvoir. Il y a eu plus de quatre mois de manifestations monstres dans tout le pays et dans tous les pays de résidence des Maliens pour dire que nous ne pouvions pas continuer à supporter ce qui se faisait au Mali. Il y avait un mouvement politique puissant composé d'un politique, de syndicalistes, de religieux, de la société civile qui s'était réuni au sein de ce qu'on appelait le mouvement du 5 juin, le rassemblement patriote pour la patrie. Nous avons donc appelé ça M5 RFP. C'est ce rassemblement qui a pratiquement fait quatre mois de manifestations monstres avec des pertes humaines. Le pouvoir n'a eu d'autre que d'aller tirer sur des citoyens dans des mosquées pour un pays qui se bat contre les diadins. C'est quand même étonnant. Les morts, c'est dans les mosquées, c'est dans une mosquée que les forces organisées par le pouvoir ont été tirées pendant trois jours. C'est là qu'il y a eu des morts. Et les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, il faut que je précise ça parce que souvent les Africains ne comprennent pas. Les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont des officiers supérieurs qui ont fait la moitié de leur vie sur le cadre des opérations. Donc, tout ce que l'armée malienne a subi comme humiliation, comme double jeu, comme double langage de la part des partenaires extérieurs et des hommes politiques au pouvoir en son temps au Mali, ces militaires l'ont vécu. Par exemple, l'équipe militaire, le contingent qui a été interdit par l'armée malienne, par l'armée française, disons, de rentrer à Kidal, Asimiguita en faisait partie, ils ont fréquenté la mort, ces hommes-là, le ministre de la Défense, la même chose, le président du Conseil national du CNT, la même chose, et des officiers qui sont venus du terrain et ils ont trouvé une situation où ça ne pouvait plus continuer. On a perdu 80% de notre territoire qui était occupé pour détruire. L'armée ne faisait que reculer. Il fallait un moment arrêter. On allait à les droits vers la guerre civile et le désordre. C'est comme ça que les choses se sont passées au Marit. Donc, vous avez une armée qui est venue mais qui a trouvé une politique claire qui était déjà définie par les mouvements sociaux, le M5 RFE. Ce mouvement avait en gros cinq grands objectifs. Le premier, c'était d'exiger la démission de l'ancien président. Ça a été fait grâce à l'armée. Deuxième chose, il faut faire des réformes profondes. La CEDAO, d'ailleurs, l'avait demandé depuis 2018. La CEDAO avait demandé que le Mali n'organise plus des élections sans faire les réformes. Elles n'ont jamais été faites. Ces réformes, nous les avons engagées. Elles ont abouti à la nouvelle constitution d'acte de naissance de la quatrième république. Donc, ça, c'est la mère des réformes. Nous avons exigé le peuple malien, je voudrais dire, exigé les assises nationales de la réfondation pour que nous définissions ensemble qu'il doit devenir notre pays dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. les Maliens se sont réunis et ils ont défini. Ils ont défini 333 grandes actions qui doivent être réalisées à l'issue des assignations de la réfondation. dont 55 doivent être obligatoirement réalisées et terminées pendant la transition. Il y a à peu près 150 qui doivent commencer sous la transition mais qui ne finiraient pas. Le nouveau pouvoir va les continuer pour que d'ici une génération on transforme notre pays. Ça, c'est ce qui a été. Il a été demandé aussi la lutte contre la corruption et l'impunité. Aujourd'hui, vous avez des regradés qui ont les dossiers dans les maîtres de la justice. Vous avez des anciens députés. Vous savez que depuis 1994-1991, on n'a jamais pu savoir qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée. Jamais. Les premiers auditeurs qui l'ont tenté, on leur a dit qu'au Mali, on n'a pas fait la révolution pour qu'on vienne auditer les révolutionnaires. Ensuite, le M5 a demandé qu'on fasse l'audit de toutes les institutions. Donc, quand nous sommes devenus premiers ministres, le gouvernement audite toutes les institutions et les dossiers sont sur la table du président. Nous avons ensuite notre armée qui reculait. Tous les jours, des milliers de militaires mouraient, des camps militaires tombés, des villages antiques, 120, 130 personnes ont été tuées. Oui. Et tout l'arrière qui a été débloqué par les peuples maliens. Ça a été dissipé par des hommes politiques. Aujourd'hui, les enquêtes sont en cours, donc il y a des hommes politiques, des militaires qui sont impliqués là-dedans. Le peuple l'avait dit et ça continue. Je vous donne un cas. Vous avez le camp de l'administration de la base de l'Iban. C'est un camp qui a été construit par Barkhane, qui a été financé par l'administration. Est-ce que vous savez que, comme par enchantement, on a oublié d'y faire un forage ? Vous savez que les premiers besoins de l'homme dans le désert c'est l'eau. Donc, les militaires sont obligés de sortir, aller chercher de l'eau dans les hameaux voisins. Les terroristes ont étudié la trajectoire. Un virus est tombé sur eux, ils les ont tous éliminés, ils ont bourré d'explosifs les véhicules, ils sont venus exploser le camp. Et ceux qui sont restés vivants se sont battus pendant sept heures de temps. Ils n'ont pas pu avoir de soutien parce que l'amnissement et ceux qui décident ont refusé, n'ont pas voulu donner les avions en disant qu'ils ne sont pas venus faire la guerre. Mais pendant ce temps, tout l'argent qui a été débloqué au Mali pour acheter des avions, six avions de combat, acheter six hélicoptères de combat, acheter un avion de transport, tout cela a été dissipé par des responsables politiques. Nous savons où est-ce que l'argent est parti. Une partie allait en Europe, une partie c'est dans des pays voisins, il y a des quartiers entiers dans des pays voisins. Toutes les maisons qui sont là-bas, c'est de l'argent venu du Mali. Le peuple a dit qu'il ne peut pas continuer. Aujourd'hui, tous ces dossiers sont sur la table. La lutte contre l'impunité, il y avait des disparitions forcées d'individus. Aujourd'hui, ce dossier est sur la table des juges. Vous savez que le temps de la justice, ce n'est pas celui des hommes, des hommes politiques dont la justice fait son travail. Nous avons demandé ensuite le peuple à demander une application intelligente de l'accord de paix. Pour la première fois, depuis 2012, il n'y a pas eu de défilé avec armes lourdes à Kida de célébration de l'indépendance de la République fantomatique de la Zawad. Parce que nos frères qui sont au nord, nous leur disons et retrouvons-nous et faisons une application intelligente de l'accord. Ça veut dire quoi ? Tout ce qui peut être négocié entre nous, on va le faire. Les choses qui sont intangibles, la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire, l'intégrité du Mali. Nous ne laisserons même un pouce du Mali appartiner à quelqu'un d'autre et l'application de la forme républicaine de l'État. En dehors de ça, tout le reste va être négocié. Comment nous devons organiser notre État ? Comment nous devons travailler ? En condition d'avoir en tête que tous les Maliens doivent être les mêmes. Voici les revendications qui étaient sur la table politique, sociale, syndicale, discutées pendant des mois. Donc, les militaires ont paragé cette lutte du peuple. Ce n'était pas compliqué pour les Maliens. Nous avons suivi la trajectoire politique qui était trafée avant. Les militaires se sont occupés de la sécurité de l'État et des institutions. Et aujourd'hui, notre armée est l'une des armées les plus équipées dans la sous-région. Nous n'avons plus besoin de qui que ce soit, de l'autorisation de qui que ce soit, d'une des manques techniques de qui que ce soit pour aller dans n'importe quel coin de notre territoire. Monsieur le Premier ministre, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Oui, mais toutes ces explications n'ont pas permis, monsieur le Premier ministre, de récupérer l'intégralité du territoire malien aujourd'hui, surtout après le départ de vos partenaires. Mon frère, j'ai répondu récemment à mon cadet, le président Makissal du Niger, en appelant deux présidents de l'Afrique de l'Ouest. Le président Makissal, le doyen Alassane Ouattara et, accessoirement, le président Nana Kufo-Addo. Vous savez, j'ai répondu au président Makissal ceci. Il y a quelques mois, il y a un an, en 2019, le président Makissal a dit clairement dans une conférence sur la sécurité qui s'est tenue à Dakar, il a dit qu'il ne peut pas comprendre qu'il y a plus de 50 000 hommes armés sur le territoire malien et l'insécurité ne fait que s'étendre. Donc, j'ai été surpris que le même président, cette année, change de logique pour dire que si l'aménagement part, les Maliens ne pourront rien faire. Mais ça ne peut pas devenir pire. Lui-même, il a constaté qu'avec 50 000 hommes, rien n'a changé. Au début, l'insécurité et le terrorisme étaient au nord du Mali. Quand la France intervenait au Mali en 2013, il avait été dit qu'il servait avec trois objectifs. Détruire le terrorisme, établir l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire, appliquer les résolutions des Nations Unies. Ça, c'était le discours de François Hollande. Mais au bout de sept ans, qu'est-ce qu'on constate ? Le terrorisme s'est fructifié, s'est multiplié et a atteint 80% du territoire malien. L'autorité du Mali ne s'est pas étendue sur le sous-d'un territoire. Une enclave a été créée par les Français. Et au sein de cette enclave, les terroristes se sont réorganisés de 2013 à 2015. Ensuite, ils ont lancé des opérations d'attaque au centre du Mali. En faisant quoi ? En s'attaquant au Pélu ? Beaucoup oublient qu'au début, c'était les chefs religieux de Pélu, les dirigeants de Pélu qui étaient assassinés de façon ciblée par les terroristes. Pendant un an, pour terroriser les Pélu, pour faire en sorte qu'ils aient tous peur. Et quand maintenant ils ont réussi leur premier pari, ils ont commencé à aller s'attaquer aux Dogon. Et quand ils s'attaquent aux Dogon, ils font semblant d'aller se réfugier chez les Pélu. Les Dogon voulant se défendre, effectivement, parce que c'est les Pélus. Et petit à petit, le sang s'est versé. Une fois que l'État est versé, c'est le poison. Donc, tout le monde a commencé à s'attaquer. Pourquoi les Pélus ? J'ai expliqué hier à une conférence devant les Maliens. Les Pélus, c'est le groupe ethnique le plus répandu en Afrique depuis l'Afrique centrale qu'à l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, il n'y a pas une famille qui n'a pas de Pélus chez lui. Donc, ce groupe-là, quand vous attaquez à eux, c'est comme si vous embrasez toute l'Afrique. C'est pour cela qu'un de vos pays voisins, je ne voudrais pas qualifier, le président s'est mis à accuser des autorités burkinabées de faire du génocide du Pélus. Ça, c'est un discours spécieux servial. Les Pélus, parce que c'est les plus répandus. Deuxièmement, les Pélus, c'est un peu plus guérié. Ils sont réfractés dans la situation. Donc, en attaquant les Pélus, tous les jeunes Pélus qui ne sont pas très insouïs, bon, quand ils voient qu'on a tué certains de leurs parents, eux aussi, ils vont dans le terrorisme. Mais aujourd'hui, c'est établi, tous les terroristes ne sont pas Pélus et tous les Pélus ne sont pas terroristes. D'ailleurs, au Mali, le sud du Mali, la première antenne des terroristes, ce n'était pas un Pélus, c'était un Qïta. Donc, ça veut dire que c'est un discours spécieux qui est servi. Mais les Africains tombent toujours dans les choses que les Européens travaillent, les Occidentaux, le brouillard qu'ils créent pour créer la guerre civile chez nous. Quand j'ai répondu au président Matissa, j'ai été étonné par ce double discours chez lui concernant le même pays, concernant la même organisation à deux ans d'intervalle. J'ai parlé ensuite au président ivoirien. C'est un doyen. Je sais qu'il aime le Mali. Nous avons eu des problèmes ici avec eux. La CEDAO s'est levée pour faire des sanctions, pour faire beaucoup de bruit. Les sommets à Accra, les sommets à New York, même de façon illégale, les sommets de la CEDAO ont été déplacés. Mais ça servit à quoi ? À la fin, nous nous sommes retrouvés dans la même famille, entre Ivoiriens et Maliens. On a parlé. J'ai toujours dit que les Ivoiriens, ce sont nos parents entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Comme on dit en bas maintenant, abé-chichi mais a-té-mené. Ça va fumer. Il y aura la fumée mais il n'y aura jamais. Il n'y aura jamais. C'est plus aujourd'hui qu'à cause d'un autre pays, il va y avoir la guérance de nos deux pays. Nana Akufo Ado, c'est quelqu'un que nous avons beaucoup approuvé en 2018. Quand il a dit à Dakar à un sommet aux Européens qu'ils veulent désormais faire les affaires, ils ne veulent plus de l'aide. L'aide n'a jamais développé un pays. Mais on voit ces mêmes messieurs qui se métamorphosent aujourd'hui pour faire les vatanguères pour le compte d'un autre pays. J'ai rappelé d'ailleurs qu'à tous les niveaux, depuis les indépendants, les Africains se sont tous révoltés. Il y a plus d'une trentaine d'années, le président ou fait baigner que les Ivoiriens appellent l'homme de la paix. Mais il a mis les Européens en guerre. Il leur a dit que dans quelques années, dans 30 ans, dans 40 ans, s'ils ne font pas attention, les Africains vont se révolter, qu'un jour viendra, on ne parlera plus du prix de l'acier. Monsieur Maïgao. On ne parlera plus du prix de matière, mais on parlera de l'acier. Mais quand j'ai cité tous ces cas-là, j'ai fait des exemples pour leur dire de faire attention. Dans l'histoire, quand on dirige un pays, il faut travailler pour l'histoire. Il n'y a aucune raison, historiquement, que les Africains décident d'aller faire la guerre dans un autre pays pour réinstaller un président. Mais il va gouverner qui ? S'ils font la guerre à son pays. Les Africains n'ont supposé. Donc, il faut que je termine parce que votre auditoire a besoin de comprendre beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, les Africains, le 15 novembre 1884, du 15 novembre 1884 au 28 janvier 1885, lorsque ce qu'on appelait le passage de l'Afrique à Éluia à Berlin. Mais on n'a jamais dit aux Africains qu'on va aller les occuper. Les Européens ont avancé les considérations humanitaires, la civilisation. Vous avez l'Angleterre qui dit le christianisme, la civilisation et le commerce. Il faut pacifier les mouvements sur le fleuve Sénégal et le fleuve Congo. On n'a jamais dit aux Africains qu'on vient les occuper. C'était sous découvert des actions humanitaires et commerciales qu'on a divisé l'Afrique. Aujourd'hui, c'est sous le couvert de la démocratie et de l'opposition des chefs d'État qu'on veut nous diviser. Imaginez un peu que la CEDEAO fasse la guerre au Niger. Il n'y aura plus de CEDEAO. Or, c'est ça l'objectif de certains pays dès le départ, casser la CEDEAO. Ils veulent des petits pays africains. Il ne faut pas que les pays africains s'unissent. Depuis combien d'années on est en train de parler de la CEDEAO ? La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas la communauté politique. Cette question de venir prendre des sanctions politiques pour sanctionner un pays pour des raisons politiques, ça s'est ajouté en 2021. Si vous dirigez bien votre pays, vous n'avez pas besoin de l'aide de l'extérieur pour venir vous prendre. Les petits pays de la CEDEAO qui ont été envoyés militairement, mais le Niger n'est pas comme ça, le Mali n'est pas comme ça, c'est des peuples qui sont réfractés à la situation. On nous dit qu'il y a en Gambie, en Sierra Leone, mais le Niger n'est pas comme ces pays-là. Ces pays-là, on connaît la dimension. Vraiment, je voudrais rappeler les pays de la CEDEAO à la sagesse. Notre président, Asimu Gouta, appelle permanentment à la sagesse. Il a discuté avec les présidents de la Russie. Ils ont appelé à résoudre pacifiquement le problème. Et puis aujourd'hui, personne n'est d'accord avec ça. L'Algérie n'est pas d'accord, le Tchad n'est pas d'accord, le Mali n'est pas d'accord, le Burkina n'est pas d'accord. Même le Nigeria n'est pas d'accord complètement. Les États-Unis tiennent un discours. On envoie un ambassadeur au Niger, mais cet ambassadeur va présenter ses lettres de créance à qui ? Président des nouvelles autorités, donc c'est une façon directe de reconnaissance. D'ailleurs, en 1884, l'ambassadeur des États-Unis, quand on partageait l'Afrique, c'est ce qu'il a dit aux Européens, il dit « Mais je ne comprends pas que vous partagez l'Afrique, les Africains ne sont pas là. » C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. M. Maïga ? Les Africains ne vont pas aller en guerre pour sauver la tête d'un président dont son peuple ne veut pas. Voilà ce que je veux dire. Oui, mais vous avez... M. Maïga, je tiens vraiment à la sagesse. La deuxième question, c'est que nous sommes dans le cadre d'un État. Vous avez parlé d'État souverain, le Niger est un État souverain comme le Mali est un État souverain. Vous en convenez avec moi, vous savez... Je vous pose la question, est-ce que vous en convenez avec moi ? Que le Niger est un État souverain comme le Mali est un État... Au Mali, nous avons édicté trois principes pour travailler avec n'importe quel État. Oui. Le reste de notre souveraineté, le libre choix pour le Mali de choisir ses partenaires sans injonction et défendre les intérêts de notre pays. Alors, M. le Premier ministre, comment est-ce qu'un président élu lors d'une élection présidentielle soit séquestrée et que vous, vous dites ne pas comprendre ce qui se passe au Niger et même aller jusqu'à défendre justement ce putsch qui est orchestré au Niger. Est-ce que vous convenez avec moi que dans le cadre d'une démocratie, le seul élément déterminant c'est le suffrage universel ? Vous en convenez ou pas ? Vous savez, le premier besoin de l'homme c'est vivre d'abord. Oui. Mais quelqu'un qui a faim qui meurt tous les jours, vous allez lui parler de démocratie. Et ça, c'est comme ce qu'on a fait en 81, en 1884. On dit aux autres qu'on va faire du commerce. Mais au Mali, imaginez un village où les gens meurent de faim. Je vous pose la question. Nous restons dans le cadre du Niger. Est-ce que vous convenez avec moi qu'au Niger et en toute démocratie, le seul élément déterminant c'est le suffrage universel ? Vous en convenez ou pas ? Vous savez, dans tous les pays africains où il y a eu le changement des régimes, c'est à cause de l'insécurité ou la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas autre raison. Quand on tue les gens en masse, vous leur parlez de démocratie. Vous venez dire à vos militaires « Ne vous battez pas, vos adversaires sont plus forts que vous. » Mais ça, ce n'est pas un président qui travaille pour son pays. La démocratie n'est pas une paix en soi. La démocratie, c'est pour mieux encadrer la vie des hommes, pour qu'ils vivent mieux. C'est-à-dire, tous ces pays qui nous enseignent la démocratie. Mais au début de la développement, c'est sous la base du crime contre les Africains. C'est quand ils ont été développés qu'ils sont venus nous parler de démocratie pour améliorer les conditions de vie. Mais nous, il veut qu'on commence par la démocratie pendant que la population meurt. Mais on ne peut pas accepter ça. Ça, c'est nous prendre pour des gens qui ne comprennent pas leurs problèmes. Au Mali, nous avons dit, nous, il faut d'abord laisser faire vivre les gens, amener la paix dans le pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'accorder la priorité numéro un, la sécurité du pays. Quand les gens sont en sécurité, on peut venir leur parler d'autres choses. Dans ces pays, les gens meurent on leur dit démocratie. Oui, vous avez... Les gens qui nous enseignent ça, je viens de vous le dire. Oui. Alors, la population mourait par les pays. Est-ce que pour vous... Il y a eu des gaules en 1945 en France. Ça, c'est la paix d'abord. Oui, pour vous, la paix précède la démocratie ou démocratie et vie sont indissociables. Je suis convaincu que c'est la vie qui précède la démocratie. Tous les termes gouvernance, démocratie, ça, c'est des éléments de langage qui nous embrouillent. Le mot gouvernance au Sénégal, c'est bon, on n'a pas défini comme ce qu'on est en train de dire. À chaque étape, on est là, bon, les africains le disent comme ça pour chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. C'est une question de programmation structurelle des pays sous-développés, des pays les moins avancés, des situations et des termes pour nous engoudir. Ce que nous, nous voulons, nous voulons que les gens vivent d'abord, nous passent pour la technologie des citoyens, ensuite qu'ils trouvent à manger. Quand vous affamez une population qui meurt de faim, vous venez à la veille des élections, vous avez détourné 10 milliards, vous venez prendre 100 millions pour les donner 500, 500 pour qu'ils ne meurent pas de faim. Et ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est la corruption qu'on a érigée en citant. Vous allez voir toutes ces grandes élites qui parlent de démocratie. La première caractéristique, c'est le bien matériel des élites. Les Européens, c'est ce qu'ils ont compris. On trouve quelques militaires, quelques hommes politiques, quelques chefs religieux, on les croit et on prend la société en occasion. Alors, nous disons non, ça va se terminer chez nous. C'est bien dit, c'est terminé en Afrique, nous sommes dans le cadre de la déconstruction, mais M. Choguel Maga, Premier ministre du Mali, quelle a été la feuille de route de la gente malienne ? Le référendum a été organisé, le 8, l'a remporté, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est les élections. Nous venons de faire le référendum. La 4e République est née, le président l'a promulgué. Nous allons adopter bientôt le programme des élections. D'ailleurs, notre ministre est en concertation avec les partis politiques, la société civile et tout le monde pour contenir d'un chronogramme pour organiser les élections et sortir de ce brouhaha qu'on fait autour de nous, de la démocratie comme si, pendant que notre population mène, on n'a pas de démocratie avant qu'elle ne vive. Nous avons notre chronogramme d'organiser les élections dans les délais convenus. Est-ce que vous avez un échéancier ? Pour quel échéancier ? Par exemple, l'élection présidentielle ? Je vous dis que le ministre de l'administration est en concertation actuellement avec toute la classe politique, avec la société civile pour que nous convenions ensemble pour donner l'intérêt supérieur du Mali et non pas d'une certaine classe l'intérêt supérieur du Mali quand elle s'organise telle élection et telle élection. Nous voulons sortir de cette situation d'incertitude et de brouhaha qui ne profite qu'aux adversaires de notre pays. Si vous aviez attiré un bilan à mi-parcours de la gestion de la gente, qu'avez-vous fait pour améliorer les conditions de vie des Maliens aujourd'hui ? Vous savez, le bilan à mi-parcours de la transition au Mali est le suivant. En tant que chef du gouvernement, je l'ai transmis au président de la transition et je l'ai transmis au conseil national de transition. J'ai pris les demandes sur la base desquelles le peuple qui s'est mobilisé. Le peuple dit débat de l'ancien président. Il est parti. Le peuple dit renforçons l'armée. Nous avons l'une des armées les plus fortes dans la sous-région aujourd'hui. Nous avons suffisamment de retards aériens. Nous avons des drones armés avec lesquels nous sommes en train de terroriser les terroristes partout. Les drones armés, il y en a très peu dans la sous-région. D'ailleurs, lorsque nous les cherchons, il y a des pays qui disons qu'on n'allait pas faire avoir ça en moins de 3-4 ans. On les a eus en 3 mois. Donc l'armée aujourd'hui prend totalement en charge la sécurité des Maliens. Troisièmement, la lutte contre la corruption de façon implacable. Il y a des gens insoupçonnés au Mali qui sont interpellés par la justice aujourd'hui. Nous avons fait les réformes. La maire des réformes c'est la constitution. Elle vient d'être promulguée par le président. On a tenu les assises nationales de la réfoundation pour prévoir le Mali sur 30 ans comment il doit se développer. Et nous avons en fait les élections comme je vous ai dit, nous avons ordonné aux ministres de l'administration de réunir toute la classe politique, toute la société civile et convenir d'un chronogramme précis d'organisation des différents états des élections. C'est une bilan de la transition. Lorsque nous avons pris fonction en 2011, 2021 disons, au lendemain de la rectification de la transition. Mais c'était les engagements que nous avons pris que nous avons pris devant le peuple malien. Les militaires, ils ont rempli leur mission. La partie de la suivi de là. Nous avons rempli notre mission. Et sur le plan social ? Et sur le plan social ? Sur le plan social, nous avons fait une augmentation des salaires de 300 milliards de francs CFA. Ce n'est jamais arrivé en inter-record au Mali. Pendant qu'on est sous-embargou, nous avons le pacte de stabilité sociale pour une gouvernance paisible qui doit être signée dans quelques jours entre le gouvernement et tous les syndicats au Mali. C'est ça sur le plan social. Si le plan agricole, les paysans, les pêcheurs, les éleveurs, constitue aujourd'hui une sorte de top priorité pour nous. Parce qu'après la souveraineté militaire, la souveraineté politique, il faut que nous ayons la souveraineté alimentaire. Il n'est pas normal que nous ayons des terres, de l'eau, du soleil, des jeunes et que notre population est obligée d'importer les sérieux. Nous voulons terminer avec cela. Vous savez, les assises ont prévu tout ça d'ici une génération. Voici comment nous travaillons. Tout le reste, il y a les discours en Afrique, la démocratie, s'il est partagé. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez revenir sur vos relations avec la France si ça ne passe pas ? Qu'est-ce que vous oppose à la France concrètement ? Vous savez, les relations avec la France, le peuple malien n'a pas de problème avec le peuple français. Oui, je parle de l'État français. Qu'est-ce que vous oppose à l'État français alors ? Les relations stratégiques qui font que nous n'avons de problème avec aucun peuple. le peuple français, il y a beaucoup d'amis maliens en France. Il y a beaucoup de maliens en France. C'est l'une des communautés étrangères les plus nombreuses en France appelées les Algériens ou les Marocains. Donc, un gouvernement digne de ce nom ne peut pas avoir comme objectif de rentrer en conflit avec ce pays. Et puis, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Nien du tout. Ce que nous avons demandé, c'est que la politique africaine de la française, en tout cas, en ce qui concerne le Mali, nous ne sommes plus d'accord d'avoir des injonctions. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous ne sommes plus d'accord qu'un ambassadeur se transforme ici en proconsul pour donner des instructions à qui il veut. Nous avons mis l'ambassadeur de France en garde, on avait des éléments qu'il n'a pas voulu nous suivre. Quel élément ? Quel élément ? Au-delà. Vous accréditez un ambassadeur auprès d'un président ou vous mettez à désobéir, à parler des besoins désobélisantes à notre président. Et nous lui avons dit de rentrer, surtout d'ailleurs qu'on n'avait même pas d'ambassadeur en France depuis plus de deux ans pour la simple raison qu'on a appelé l'ambassadeur au Sénat français. On lui a demandé de dire comment il voit les forces françaises. Il les a donné un bon qualificatif et à la fin, il dit qu'il y a ce qu'on appelle la légion étrangère qui sont en réalité des mercenaires dont les comportements ne sont pas très honorables. Est-ce que vous savez que pour avoir dit ça au Sénat français, ils ont exigé de le renvoyer le même jour. Et le président a envoyé son ministre des Affaires étrangères à aller demander pardon. Et l'avion qui a amené le ministre des Affaires étrangères, les Français ont exigé que l'ambassadeur revienne là-dedans. Mais ces pratiques-là, nous n'allons plus jamais les accepter au Mali. Il faut que cela soit très clair. On n'a aucun problème avec l'État français. On a un problème avec le gouvernement français. Oui, vous avez un problème avec le gouvernement français, mais les populations aussi ressentent l'impact. Déjà avec la compagnie Air France, aucun avion ne peut plus atterrir à Bamako. vous avez un problème. Vous avez un problème. qui passe les peuples restes. Nous nous sommes convaincus que les relations avec la France ne sont pas irréversiblement détruites. Il y a un gouvernement qui doit comprendre que le monde a changé. Nous ne sommes plus au lendemain des indépendances. Vous savez, je vais vous donner deux citations qui vont vous donner la compréhension des Maliens de ce que les Français font. Vous avez Pierre Mesmer, le premier ministre français au moment de la décolonisation. Il a fait ses mémoires. Vous savez ce qu'il a écrit dans ses mémoires ? Il dit qu'en 1960, la France a donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient le moins après avoir éliminé politiquement et physiquement tous ceux qui l'exignaient avec intransigeance. Ça, ça vous dit quelque chose ? Oui. La deuxième citation est la plus récente. C'est le commandant en chef de Barkhane en 2016. Quand Selval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens d'ailleurs, le commandant en chef, le général Berthoud, il a fait une revue des troupes militaires françaises au Tchad sur la base de Fayelarjo. Il a dit aux soldats français « Nous étions là il y a cinq ans. on nous a fait partir il y a 60 ans. Maintenant que nous sommes revenus, on est là pour 100 ans. Mais nous, nous savons ça. On ne peut pas accepter, les autres dirigeants ne peuvent pas accepter, mais au Mali, on ne peut pas. Et puis, comme je vous ai dit, les soldats qui dirigent le Mali aujourd'hui, avec nous, au nom du peuple, ils ont vu toutes les gens, tous les coups de poignard, tous les doubles jeux, les doubles langages du gouvernement et des militaires français pendant plus de sept ans. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. Notre peuple est réfractaire à ce genre de comportement. La réalité, il y a une grande stratégie de récolonisation de l'Afrique sous des nouveaux discours. En 1884, on disait la mission civilisatrice de la France, le commerce, le christianisme. On a tué tout ce qui résistait. On a créé des conflits communautaires. Cette fois-ci, c'est sous le couvert de la démocratie. Et on pousse des Africains à se tuer, des dirigeants à aller faire la guerre. Quel intérêt il y a aujourd'hui pour les Sénégalais d'aller tuer des Nigériens pour remettre un Nigérien au pouvoir qui va gouverner qui d'ailleurs. Mais, les Africains ne voient pas ça. C'est pour cela qu'il dit qu'un dirigeant, quand vous êtes à la tête d'un État, il faut penser à l'histoire. Il faut penser à ce que l'histoire retiendra de vous. Les dirigeants de la CEDAO aujourd'hui doivent suivre leur peuple et non pas les Ingences qui sont venus d'Europe. Et d'ailleurs, pourquoi dans les sommets Africains, il n'y a plus des Blancs. Il n'y a plus des Européens qui viennent assister. De l'Union Africaine. Pourquoi chez eux il n'y a pas d'Africains qui assisent à leur sommet ? Et puis, tous les Africains sont contre ça. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Pourquoi ils vont faire la guerre au Niger ? S'ils font la guerre au Niger, ça va répandre le terrorisme. Et les pays qui croient qu'ils soient en paix, ils vont avoir des terroris chez eux. Parce que c'est ça l'objectif des Européens. Ça au Mali en 2012-2013, il y avait le terrorisme. Il y a des pays à côté de nous qui se moquaient du Mali, qui riaient, ils ne savaient pas que ce serait leur tour. Parce que l'objectif de ceux qui manipulent la CEDAO, c'est d'éteindre le terrorisme. C'est déjà arrivé au Bénin, au Togo maintenant, en 2012, au Mali. Donc, que les présidents de la CEDAO aillent dans le sens de l'histoire. Tous ceux qui vont suivre les vacs en guerre, ils seront du mauvais côté de l'histoire. Dites-nous, est-ce que cette hypothèse de guerre au Niger vous inquiète ? Nous, nous sommes prêts. Nous avons dit clairement notre position. Nous n'accepterons pas de nous asseoir les bras croisés et voir détruire nos frères. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et voir détruire nos frères du Niger. Vous n'êtes pas inquiets ? C'est le Sénégalais, on allait dire la même chose. Vous n'êtes pas inquiets ? C'est le Sénégalais, on allait dire nous n'allons pas rester les bras croisés et regarder, détruire nos voisins, tuer des Nigériens et nous, nous sommes les bras croisés. Surtout que nous savons ce qui se cache derrière ça. Après, les Nigériens, ça va être le Burkina, après le Mali, pour que tout le monde se mette à terre et laisser le terrorisme envahir l'Afrique. vous êtes inquiets pour ce déploiement au Niger ? Vous savez, nous sommes un peuple guerrier, nous ne sommes pas inquiets. Celui qui nous attaque, nous allons lui répondre. Quand la CEDEW a pris cette décision de sanctionner le Mali, vous avez vu que le peuple malien a fait, et tous les peuples africains, moi je me rappelle d'ailleurs que la majorité des peuples sénégalais étaient d'accord avec les Maliens, les marcheurs pan-africains. C'est des Dakars qui ont marché à pied pour venir au Mali pendant plus de 1600 kilomètres. Est-ce que vous vous êtes engagé pour la paix au Niger ? Et qu'avez-vous fait concrètement ? Mais bien sûr, quand nous les avons rencontrés, nous avons discuté du retour de la paix au Niger. Parce que sans la paix au Niger, il n'y aura pas la paix au Mali, ni au Burkina, ni d'ailleurs en Afrique. Donc la paix au Niger nous intéresse au plus haut degré. Nous en avons parlé. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est ce comportement un peu corporatif où quelqu'un n'arrive pas à diriger son pays, où il se moque de sa population qu'on prétend l'avoir élu, et que maintenant il ne compte que sur l'inférieur, j'allais dire même sur les Occidentaux, pour le couvrir et le permettre de faire n'importe quoi. Nous voulons qu'à l'avenir, on laisse les Africains décider. Quand un président est incompétent pour diriger son pays, ce sont les citoyens qui tirent les conclusions. Mais chez vous, il y a eu des manifestations monstres du groupe d'opposition, mais il y a eu des morts. Mais imaginez-vous aussi, c'était dans les périodes militaires, on allait dire que c'est la juinte qui a tué les personnes. Et combien de personnes sont mortes au Mali ? Toutes les manifestations sont gérées de façon démocratique. Après chaque conseil des ministres, le président de la transition du Mali nous dit « Ayez toujours en tête que le centre de gravité de votre pouvoir c'est le peuple. Suivez toujours ce que le peuple veut. Expliquez-le toujours vos intentions. n'allez pas prendre des injonctions dans les ambassades étrangères ou auprès des prisons étrangers. » Nous nous laissons cheviller aux intérêts du peuple Mali pour les gens que nous avons en tête. Monsieur Chogel Maïga, aujourd'hui, les Français sont venus et sont partis. Les Allemands sont venus et sont partis. Les Nirlandais, aujourd'hui, les Américains sont venus et sont partis. Est-ce que vous ne risquiez pas de vous mettre à dos la communauté internationale ? Vous savez, la notion de communauté internationale, c'est un terme qu'on a créé comme cette question de programme d'agence circulaire, pays sous-développé, pays développé. C'est pour nous embrouiller. Quand on nous, je vais vous dire mon approche de problème. Quand on me présente des difficultés, des problèmes, moi j'essaie de faire la part comme le disait le Marxiste entre la contradiction principale et celle qui est secondaire. et pour parler terre à terre pour que les paysans comprennent, si on me donne un plat où il y a l'entrée, les plats de résistance et le dessert et j'ai très peu de temps, moi je m'attaque aux plats de résistance parce que ça me permet d'aller loin. Qu'est-ce qui se passe en Afrique ? En réalité, lorsque ce que vous appelez la communauté internationale, qui n'est d'ailleurs que la voix de quelques pays, lorsqu'elle venait ici au Mali en 2013, on nous avait dit que c'est pour ramener la paix, le terrorisme était confiné au nord du Mali, on a eu Balkane, on a eu d'abord Serval, on a eu Takuba, on a eu G5 Sahel, on a eu EITM, on a eu EKAP, mais le terrorisme a continué à s'étendre jusqu'à 80% du territoire. Notre armée était démoralisée, des villages entiers étaient détruits, des camps militaires tombés, on se moquait même de Mali en disant qu'il fuyait. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça ? Vous avez un malade qui a mal à l'oreille, il s'appelle Mali, on lui donne des médicaments pour le soigner pendant deux ans, à la fin de sept ans, tout son corps est gangrène, ou bien il attend la mort, ou bien il change des médecins, ou il change d'analyse, ou il change des médicaments, ou des posologies, ou le tout à la fois. C'est ce que nous avons fait au Mali. Cette question de communauté internationale, nous avons compris que tant que notre sécurité serait dans les mains d'autres personnes, notre pays n'aura jamais la paix. Nous avons donc décidé de prendre nous-mêmes notre sécurité en main. Et je vous assure qu'en moins de deux ans, malgré l'embargo, nous avons perdu plus de 500 à 600 milliards à cause de l'embargo et de boycott. Notre armée est plus équipée aujourd'hui qu'il n'a jamais été dans l'histoire. C'est l'une des armées les plus puissantes dans la sous-région aujourd'hui. Alors, et le combat contre le terrorisme ? Mais ça, on ne pouvait pas le faire tant que la communauté internationale. Vous savez, le plus important aujourd'hui, notre armée a retrouvé la confiance. Cette confiance, elle a transmise au peuple. Notre peuple a retrouvé la confiance. Il se bat. Vous savez qu'un peuple qui a la confiance peut tout faire. Au moins, on a plus ce défaitisme qu'on a inoculé chez les Maliens, j'appelle une sorte de pékinisme, où nous disons que rien ne peut aller chez nous sans la communauté internationale. Ça, c'est terminé. Notre sort aujourd'hui, c'est dans nos mains et dans celle de Dieu. Avant, c'est dans les mains des étrangers. C'est terminé ça. La dernière question, quel est l'objectif final de la jaune ? Moderniser l'État malien ou conserver le pouvoir ? Je vous dis ce que je parle. L'objectif que nous avons aujourd'hui est de redresser le mal. Et de retenir confiance au malien. Et de changer le malien dans le bon sens. Et de le faire réfléchir dans le contexte de nature. Que sa voix soit entendue. Maintenant, si quelqu'un a un projet de conserver le pouvoir, ce n'est pas notre agenda en tout cas. Mais je sais. Vous savez, la conservation du pouvoir, le pouvoir à partir qui donne à ce qu'il veut, c'est ce qu'il se doit. Il y en a qui donne à ce qu'il veut. Les européens ne sont plus d'accord avec ça. Nous voulons que ce soit le peuple qui donne le pouvoir à ce qu'il veut. Et ce pouvoir-là, il y a l'agenda des dieux, il y a l'agenda des hommes, il y a l'agenda des dieux. Ce que nous devons faire, c'est de restaurer la dignité et l'honneur de Madiès. Et quand cela est fait, ils décideront de la fuite. Comment il va y avoir ? C'est sûr que nous ne voulons plus des dirigeants qui vont prendre les laissés-passés ou les tutus pour venir s'amuser à notre peuple. Ça, c'est terminé. C'est à notre peuple que désormais, on doit s'adresser où viennent des élections, comme je vous dis, ont eu déjà. Des milliards sont détournés, sont cachés dans les banques occidentales ou transformés en immeuble dans les pays africains voisins. 10 milliards, 20 milliards, on prend 1 milliard, 2 milliards, on vient laver des élections, on achète des populations affamées et on dit qu'on est présent démocratiquement élu. Ça, c'est exactement sous le couvert de la démocratie, comme en 1885, sous le couvert des valeurs universelles de l'humanité car aujourd'hui, c'est la démocratie et les droits de l'homme. Les discours n'ont pas changé. Les hommes n'inventeront rien dans l'histoire. C'est ce que nous voulons pour que toute la jeunesse malienne comprenne ce qui se passe. Et aujourd'hui, toute l'Afrique regarde le Mali. Le destin de l'Afrique en particulier joue au Mali. Les autres se battent. Ce que je demande aux pays africains, c'est seulement que la Cité-O ne soit pas instrumentalisée, n'utilisée par des gens sur leur agenda. Mais la France-Afrique, c'est à dire qu'elle a été enterrée, par Nicolas Sarkozy, après parole, mais ce n'est jamais enterré. Le président préfère aller déclarer à Paris qu'ils seront candidats. Ils préfèrent aller prendre des ordres là-bas. Mais tous, ils ont fait ça. Où est-ce qu'ils sont les amis ? Il faut être du bon côté de l'histoire. C'est le bon côté de l'histoire, c'est le bon côté du peuple. C'est ce que nous, nous avons choisi. Nien d'autre. Mon dernier mot, j'ai appelé nos frères de la Cédération, auxquels nous avons beaucoup de respect, pour lesquels, disons, nous avons beaucoup de respect, à la rétérine, au sens de l'histoire, aux intérêts de leur peuple, aux intérêts du peuple africain. La CEDEAO, le Mali, fait partie de ses géniteurs. Nous avons dit que nous avons vocation à l'unité africaine. Nous avons mis dans toutes nos constructions, y compris la dernière, que le Mali est prêt à céder toute une partie de sa souveraineté au nom de l'unité africaine. C'est à cela que nous appelons tout le monde. Donc, tout ce qui peut nous amener à nous diviser, il faut nous en l'unité africaine. C'est le conseil que je voudrais donner aux frères de la CEDEAO, parce que tout ce qui se passe entre nous, c'est comme une brouille entre des frères. Tout le temps, elle va se régler. Et que des frères n'aillent pas, dépasser, ne commettent pas l'irréparable. Faire la guerre dans la CEDEAO et commettre l'irréparable. Et nous, nous sommes opposés à cela. Merci, mon dernier mot. Voilà qui met un terme à cette émission. Ça a été un grand plaisir de vous avoir, M. Choquel, Coca-la-Mega, comme invité de ce dimanche. Merci beaucoup. Merci.